Ce week-end, les Etats-Unis désignaient officiellement Donald Trump comme leur 45e président. Une cérémonie pour laquelle son prédécesseur Barack Obama avait invité Aretha Franklin et Beyoncé. Mais là, pas de star musicale pour Trump et pour cause. Elle marchait aux côtés d'Anonyme pour défendre les droits des femmes, selon elle, menacée par Trump. Des Women's March ont eu lieu partout dans le monde, comme ici à Rome, Londres, Mexico et Paris. Près de 500 rassemblements ont eu lieu sur la planète, pour une estimation de 2,5 millions de participants. Mais c'est logiquement aux Etats-Unis que les Women's March ont eu le plus de succès. Coucou Maïla Cyrus ! De nombreuses chanteuses se sont mobilisées comme Alicia Keys à Washington et Barbara Streisand à Los Angeles. La diva a rappelé pourquoi Trump lui fout les boules. Regardez le site de la Maison Blanche. Ils ont déjà enlevé la page consacrée aux droits civiques, aux personnes LGBT. Et celles sur le réchauffement climatique. Très énervée aussi, la chanteuse Madonna. Oui, je suis furieuse. Oui, j'ai beaucoup pensé à faire prêter la Maison Blanche. Et à nos détracteurs qui martèlent que cette marche n'aura jamais aucun impact, allez vous faire foutre ! Trop de jurons, selon la chaîne CNN, qui a coupé son discours. Ces messieurs les féministes étaient aussi de la partie avec Moby qui a joué les DJ à Los Angeles. Quant à Bruce Springsteen, il n'a pas pu marcher car il était en concert à Melbourne. Mais il leur a adressé un message de soutien qui fait chaud au cœur. Nous sommes loin de chez nous, mais nos cœurs et nos esprits sont avec des centaines de milliers de gens qui ont marché hier en faveur de la tolérance, du droit à avoir des enfants, des droits civiques, de la justice entre les races, des droits des LGBT, de l'environnement, de l'égalité salariale, de l'égalité des genres, de la sécurité sociale et des droits des immigrés. Nous sommes avec vous, nous sommes la nouvelle résistance américaine. Rien ne sert donc de courir, si l'on marche à temps. On se quitte avec Gold Frappe et leur nouveau titre Anymore. Pas d'alcaline demain, à jeudi, mes lapins.